Il y a 7 appartements, donc ça fait en moyenne 30 personnes qui habitent ici, à l'année, et qui bénéficient donc des panneaux. Bonjour, je m'appelle Sylvaine Clair-Douet, je suis consultante en ressources humaines et en droit du travail. Il y a 4 ans, on a décidé avec mon mari de créer une entreprise ensemble. Cette entreprise, c'est cet immeuble. Donc on a démoli notre maison et on a créé un immeuble. Et donc on a voulu faire des choses le plus bio possible, on fait même de la permaculture. On a même des chargeurs Tesla et on s'est dit, il nous faut des panneaux. Alors ce bâtiment, c'est plutôt une entreprise familiale. L'idée, c'est quand même de pouvoir transmettre à nos enfants. Donc là où on a créé le projet en commun, c'est qu'on a dû mettre la main à la pâte. On a fait une bonne partie des travaux nous-mêmes. Rien que la terre, derrière les Treston, c'est moi avec la brouette. Le mur aussi, c'est moi. Donc j'ai appris aussi à faire du mortier. Et donc on a voulu aussi faire quelque chose qui dure dans le temps, qui soit esthétique, qui soit beau et qui soit écolo, le plus possible. Elle a 562 mètres carrés de surface chaune. On est sud-sud-ouest, donc les panneaux sont extrêmement bien situés. On est souvent au maximum de taux de remplissage. Sauf évidemment en hiver, quand il fait vraiment très froid et qu'il n'y a absolument qu'un soleil. Mais bon, en dehors de cela, je fais beaucoup d'économie, en tout cas d'énergie, tout l'été. Il y a une très très bonne exposition. Au rez-de-chaussée, on est, moi avec mes enfants et la famille, on est 7. Je pense que l'autonomie, c'est la clé pour plus tard, pour plein de choses d'ailleurs. Et là, je suis en train de revendre justement ma surcharge à Enedis. Donc c'est quelque chose qui est aussi intéressant. Et à partir du moment où vous avez un immeuble et des charges, et que vous n'êtes que deux, le but c'est quand même d'avoir le moins de charges possible et d'économiser dès qu'on peut. À partir du moment où on veut se moderniser, vu qu'on va peut-être être amené à avoir des voitures, il faut aussi qu'une électricité soit moins chère. Elle est redistribuée en priorité dans cet appartement ici, puisque c'est celui qui consomme le plus. Elle est redistribuée dans les chargeurs Tesla, qui sont au parking, pour que les gens évitent de consommer sur l'électricité, parce que là, les chargeurs Tesla, c'est quand même extrêmement cher. Enfin, rien que recharger toute une nuit, ça explose un peu les compteurs. C'est un pari sur l'avenir. Tout est un pari sur l'avenir, rien que les chargeurs qu'on a mis en bas, pour l'instant, on n'a pas de voiture électrique, mais peut-être qu'un jour, on en aura. À l'époque, c'était eux qui étaient les précurseurs de ces modèles-là. Je pense qu'on en a fait partie des premiers qui les ont achetés. On s'est beaucoup renseignés. Moi et mon mari, on regardait sur Internet, et puis on est tombés sur eux. Le fait est qu'on s'est focalisés sur la Normandie à l'origine, pour notre recherche, mais on n'a pas trouvé de produit qui était comparablement meilleur. On voulait que ça dure, puisque le but, c'est que l'immeuble dure le plus longtemps possible, qu'on n'ait pas des réparations à faire, des changements, parce que c'est quand même assez conséquent. De faire un changement sur un panneau photovoltaïque, là, il faut carrément un échafaudage. Donc, il nous faut du matériel solide et qui dure. Donc, l'idée n'était pas de faire des économies à l'origine. À l'époque, c'était Objectif Solaire, avec qui j'étais en contact, qui ont pu m'installer les panneaux. Et ensuite, ils ont continué à faire aussi du business avec les autres entreprises d'électricité qui ont mis l'électricité dans l'immeuble. Parce qu'il y a eu un bon deal, ils ont bien travaillé ensemble, ça s'est très bien passé. Alors, l'installation des panneaux, c'était un moment très agréable, ce qui est très rare dans le bâtiment, d'avoir des moments agréables, ayant été sur le chantier pendant 4 ans. Pourquoi c'était agréable ? Parce que déjà, la société en question faisait ce qu'il disait, et disait ce qu'il faisait, en temps, en heure, les panneaux se sont installés totalement naturellement. Alors qu'il y avait un problème de patchwork, il n'y a eu que des propositions de solution. Tout a été fait dans les temps, sans anicroche, sans problème à solutionner. Ça avait l'air très simple, en fait. Je n'ai pas eu du tout de problème de connexion, d'installation, parce qu'après, il y a aussi un petit peu de paperasse avec les panneaux photovoltaïques. J'ai eu la conformité immédiatement. D'ailleurs, Courbevoie est plutôt avant-gardiste là-dessus, donc ils n'ont pas mis du tout ni d'opposition, ni de remarques particulières. Ah ben oui, bien sûr, bien sûr, mais peut-être même que je vais installer enfin mes panneaux photovoltaïques en Normandie. Mais bon, ça fera partie d'un projet futur. Alors bonjour, vous êtes dans le local technique, d'accord ? Donc ici, en fait, c'est le ballon échangeur solaire, en fait, qui préchauffe l'eau froide qui arrive pour, en fait, l'eau chaude domestique qui est ici. Ici, en fait, on a une plaque échangeur avec le système de chauffe, d'accord ? Et donc, l'eau froide, en fait, passe par ce ballon échangeur. Et là, pour l'instant, on voit qu'il est à 20 degrés, malgré le beau soleil, parce qu'on est en hiver. Mais en été, on est à entre 40 et 50 degrés, en fait, tout l'été. Le ballon réservoir de chaude domestique, donc, ça, c'est, en fait, toute la distribution dans l'immeuble. Et ça, c'est le ballon échangeur de la chaudière. Et donc là, en fait, on voit que... C'est le circulateur du Halson. On voit que la température d'entrée, alors qu'on est début février, est à 30 degrés. Donc, la température, en fait, de sortie de l'échangeur, en fait, du ballon échangeur est de 20 degrés. Donc, on voit, en fait, que les panneaux du Halson préchauffent l'eau, même en hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada